... Ancienne interprète de l'armée américaine au Vietnam, professeur de littérature dans une université de Louisiane, Robert Hollen Butler a reçu l'an dernier le prestigieux prix Pulitzer pour un doux parfum d'exil qui paraît en français aux éditions Rivage. C'est un étonnant recueil de 15 nouvelles reliées par une articulation commune. Les personnages en sont des Vietnamiens installés au sud des Etats-Unis. Tous, ils ont connu la guerre, mais aussi des sentiments mêlés à l'égard de la puissance occupante. Certes, les Américains ont détruit, mais ils ont aussi laissé une trace durable de leur civilisation. Et c'est avec infiniment de tact et de finesse que Robert Hollen Butler s'est évoqué la complexité de cette relation, faite à la fois d'attirance et de répulsion pour ce que les Vietnamiens appellent l'impureté de l'Occident. Cette femme, enceinte et veuve, qui parle de son père à sa fille bientôt née, cet enfant laissé au pays lorsque l'exil s'est fait impératif, ce blanchisseur qui a réussi sur les bords du lac Pontchartrain, disent admirablement l'ambiguïté qui est la leur. Et quelle personnalité peut-on dire que celle de ce monsieur vert, un perroquet témoin pesant, ou celle encore de ce vieil oncle qui a tout oublié de sa nièce, elle pourtant si heureuse de l'accueillir en Louisiane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada